bonjour les taureaux et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020 j'espère que vous allez bien alors comme dit aux autres signes pour la faire bref je dois faire plus court pour ça qu'ici vous avez juste le tarot mythique alors là on aura première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier dernière quinzaine il n'y a pas l'écart de l'oracle de l'énergie en plus par quinzaine si vous voulez maintenant à chaque fois je ferai on va dire une version longue pour les deux signes dans ce sera l'anniversaire et une version plus courte pour les autres mais vous aurez quand même des messages complémentaires ici avec une carte de guérir avec les anges et une autre de l'oracle de l'amour de doré une virtu j'ai ôté les fleurs de bac parce que je pars du principe que maintenant vous les connaissez quand même quasiment toutes mais on finira quand même par un point litho voilà donc on va voir tout de suite ce que vous réserve votre première quinzaine de décembre et là vous avez le deux de coupe alors je crois que c'est les sagittaires aussi qu'ils ont eu dans leur tirage ici les coupes on est dans l'élément de l'eau ici les coupes on est sur le plan relationnel émotionnel sentimentale ça peut être aussi avec votre famille vos amis vos collègues et on est plus ici donc dans des signes d'eau cancer scorpion poisson bon ici ce serait plutôt elle si c'était un signe bon là on a deux personnages vous arrêtez pas forcément là dessus en tout cas ici on retrouve quand même psyché qui a l'air plutôt en mauvaise posture attaché à une pierre avec un monstre qui a l'air prêt à la dévorer en fait c'est Aphrodite qui l'a placé là parce qu'elle voulait essayer de s'en débarrasser et pour en être bien sûr elle lui envoie également un polon qui était censé la tuer d'une flèche sauf qu'en la voyant il a eu un gros coup de foudre et du coup il s'est piqué lui-même avec cette flèche donc là on a vraiment de l'attraction c'est leur première rencontre et ça peut être voilà autant spirituel que sensuel attention bien sûr de pas être trop non plus dans la projection dans la cristallisation comme ça de l'autre mais c'est vrai que là on va avoir l'impression de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous permettre de nous élever d'une certaine manière ou tout simplement peut-être aussi de vous sauver des eaux donc ça peut être le commencement d'une nouvelle histoire d'amour d'une nouvelle relation de nouveaux liens ça peut être également une réconciliation s'il y en a par exemple qui ont eu quelques soucis ces derniers temps voilà ça peut être ça aussi maintenant ça peut être aussi une association sur le plan professionnel où on serait par exemple dans le partenariat on trouverait des nouveaux associés pourrait y avoir aussi des signatures de contrat des engagements si vous voulez quelque part qui sont pris maintenant bon on est bien d'accord que c'est mieux de se sauver soi même enfin si on vous envoie de l'aide alors si avec un polon et ses ailes on pourrait penser aussi à de l'aide divine à voir si c'est de l'aide on va dire matérialisée ou plutôt divine faut savoir l'accepter aussi si on vous l'envoie c'est pas pour rien non plus on de toute façon verra la suite et là pour votre deuxième quinzaine justement vous avez cavalier de deniers alors les deniers on est plutôt sur le plan financier matériel dans des signes de terre comme taureau vierge capricorne donc comme vous peut-être plus vous retrouvez on va dire ici alors ça peut être quelqu'un d'extérieur qui a ses qualités ou qui est dans cette situation ou tout simplement les énergies du moment alors qui dit cavalier dit normalement énergie rapide bon là honnêtement n'a pas l'air quand même bien énervé 1 il est quand même plutôt cool plutôt calme 1 lui il est plus dans le avancé doucement mais sûrement mais bon il peut quand même y avoir cette notion de déplacement alors ça peut être pour se voir où ça peut être pour son travail pour des projets pour sa santé hein ça peut être aussi une invitation à aller un petit peu au vert je sais pas ça peut être aussi un petit week-end en amoureux pourquoi pas mais bon là on est plus ici avec un personnage qui est plutôt dans le labeur dans le travail mais qui rechigne pas à la tâche lui du moment où il peut rendre service où il a l'impression de faire son devoir il est content c'est quelqu'un également qui est amoureux de la terre de la campagne des animaux des créatures sauvages et de la nature et qui comme ça pourrait donner l'impression de manquer un petit peu d'ambition alors que pas du tout c'est juste que il n'a pas forcément un égo surdimensionné qu'il sait être humble dans la simplicité donc ici on est plutôt avec quelqu'un de doux de modeste qui manque peut-être un petit peu d'imagination mais qui à côté de ça à mille et une qualité dont l'honnêteté et la gentillesse enfin voilà c'est vraiment quelqu'un de bien alors c'est sûr que c'est quelqu'un d'un peu plus calme d'un peu plus posé qui peut peut-être même avoir un côté on va dire un petit peu routinier mais bon il est fiable il est généreux et puis ben si c'est pas vous si vous reconnaissez pas dans cette très là c'est une invitation à développer ses qualités en vous ou pendant cette période tout simplement on va continuer avec votre première quinzaine de janvier et ben rien que ça dit donc les enfants le monde donc une arcane majeur mais surtout la meilleure puisque c'est la dernière celle où on arrive justement dans cette notion de fusion de complétude d'accomplissement par les attractions et aussi de fusion ici voilà vous voyez on a un personnage qui est à la fois et masculin et féminin c'est à dire qu'il a réussi vraiment à bien intégrer si vous voulez ces deux polarités en lui on retrouve ici un denier une coupe une épée un bâton c'est à dire que tous les éléments aussi sont là sont réunis un petit peu comme si on avait réussi à tous les maîtriser et à les intégrer également avec ben voilà ce magnifique symbole aussi de l'infini l'ourou bourreau mais également de protection on a l'impression voilà que ce personnage est protégé par cette bulle qui peut même représenter un certain idéal après le monde bas c'est aussi le côté connexion voyage rencontre avec le monde extérieur ouverture expansion déploiement voilà franchement on pouvait pas mieux donc voilà ça a commencé avec quelqu'un j'ai envie de dire ben ça va vraiment être sous de bons auspices après ça peut être aussi à l'international également ça peut signifier aussi une guérison intérieure suite à tout un travail de développement etc qu'on aurait fait sur soi même ça peut être également ben voilà un mariage une fusion une rencontre durable des joies des plaisirs des honneurs on peut avoir aussi une certaine reconnaissance à l'étranger à travers le monde donc là ici on atteint vraiment un but et puis pas pas des moindres là on va vraiment vers la clôture un gros chapitre et ça en beauté donc franchement félicitations c'est super en plus du coup ça va nous amener des messages complémentaires assez sympa puisque vraiment cette carte va influencer hyper positivement votre jeu alors comme d'habitude tous les messages entre guillemets ne sont pas pour tout le monde vous prenez seulement ceux qui vous parlez qui vous vibre maintenant ici en association avec le 2 de coupe on vient parler à certains d'une période de protection garante d'un superbe épanouissement affectif alors ça peut être des brillantes fiançailles un mariage d'amour un voyage de noces un regain passionnel ou l'appui fusionnel de son ou de sa partenaire de proche peut même être de sa belle-mère pour d'autres on peut parler d'excellents contacts relationnels surtout avec des étrangers et on peut aussi parler d'une rencontre exceptionnelle pour un célibataire notamment à l'étranger ici maintenant avec le cavalier tenier on parle à nouveau d'une période de protection pour tous déplacements et nouvelles pour en venir de l'étranger surtout sur le plan matériel commercial et celui de la santé on vous dit aussi également que c'est le moment idéal pour entreprendre un voyage tant d'affaires que de soins ou de repos voire un long séjour si ce n'est un déménagement pour d'autres on peut parler de chance pure et d'opportunités exceptionnelles qui vous permettront de réaliser tous vos objectifs avec succès voire de récolter des honneurs et des récompenses élevés si ce n'est une célébrité mondiale bon eh ben écoutez on va voir la suite mais pour l'instant c'est quand même plutôt chouette alors ah bah ça continue regardez paf le 10 de coupe bon bah voilà la boucle est bouclée on arrive vraiment effectivement à la fin alors pas à la fin d'une relation hein à la fin on va dire d'une d'une étape hein pour ça que ben voilà justement voyez vous vous êtes bien récompensés hein là c'est tout doré partout donc les coupes on revient sur le plan relationnel émotionnel et le 10 de coupe hein que vous dire si ce n'est que la question joie satisfaction accomplissement célébration enfin voilà on là on peut pas mieux le 10 de coupe c'est vraiment voilà le couple qui a déjà passé des épreuves qui a décidé de se rechoisir une nouvelle fois ce qu'on voit dans le 9 de coupe et là dans le 10 ben voilà ils sont juste au point très heureux ensemble même parler d'extase de point de culmination quand je parlais de célébration ça peut être à nouveau un mariage le fait de se mettre officiellement en union de décider d'habiter ensemble enfin là franchement on est vraiment dans un bel état de bien-être où on sait que quoi qu'il arrive on arrivera à le surmonter et j'ai envie de dire presque sans problème là on parle de relation honnête juste où l'humilité et la bienveillance sont présentes voilà là vous vous arrivez en tout cas à un état à une étape pour ceux qui sont en couple grossièrement enfin voilà on peut pas rêver mieux idem pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un a priori voilà là ça sera pas n'importe qui j'ai envie de dire hein je vais vous donner maintenant l'association ici avec le 10 de coupe et le monde on reste encore sur cette idée de période de protection mais ça de toute façon c'est ce qu'amène vraiment le monde c'est un bon bouclier donc pour atteindre avec éclat et plus vite que prévu tous vos objectifs que ce soit affectif matériel spirituel ou lié à la santé on peut parler également d'excellents aspects pour rentrer de l'étranger vers son pays voire vers sa ville natale ou plutôt y déménager peut y avoir également de superbes opportunités de l'harmonie conjugale une naissance des réconciliations des retrouvailles avec des proches un voyage d'agrément une rencontre imprévue si on est célibataire mais aussi une profonde sérénité une santé robuste un ou des succès commerciaux voire de la célébrité donc bon voilà je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est franchement profitez-en soyez heureux félicitez-vous et appréciez au maximum ce moment n'oubliez pas non plus d'être reconnaissant ah oui si quand même parce que là on pourrait penser qu'on parle que du plan affectif voyez bien que voilà si vous décidez vraiment bien de vous associer avec quelqu'un par rapport au travail grossièrement ça marche super bien vous n'aurez pas à le regretter bon on va passer maintenant à la carte que vous avez eu avec les anges qui est romper vos liens demandez à l'archange michaël de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs alors c'est marrant parce que ça pourrait paraître on va dire à l'opposé un petit peu de ce qui se passe maintenant on n'est pas ici en train de vous demander de rompre avec la personne que vous allez rencontrer bon après peut-être que d'autres étaient engagés il faudrait qu'ils en finissent on va dire avec une situation précédente là vous voyez pour moi ça appuie plus sur cet aspect de fin de cycle ça y est on a compris les leçons on les a intégrés maintenant n'empêche qu'énergétiquement il ya peut-être encore des liens si vous voulez avec d'anciennes personnes dans cette situation qu'il serait bon justement de couper pour pouvoir dérouler comme ça bien ce qu'il ya vraiment de mieux puis de top aussi j'ai envie de dire pour vous donc vous pouvez bien sûr demander à l'archange michaël de couper tous ces liens entre vous ces personnes ces situations etc maintenant je crois que ça doit être au moins la troisième fois si c'est pas plus que cette carte ressort dans les tirages donc comme pour les autres signes vous pouvez aussi faire les bonhommes allumettes pour ceux qui ne connaissent pas je vous mettrai un lien dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les faire maintenant comme d'habitude libre à vous je vous montre juste le tout du paquet qui est écoutez vos intuitions votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin je pense là bon il ya quand même le blanc ici qui revient à l'arrêt du nettoyage carmique etc à faire un aussi ôter des mémoires voyez elle a l'air quand même super bien il ya des roses etc votre corps dit qu'il ya quelque chose quelque part qui se passe une information traité ou non il vous informe 1 vous allez avoir mal à tel endroit vous allez vous cognez vous allez voilà donc ici ce que les anges ont envie de vous rappeler c'est de pas oublier à faire attention au message que votre corps pourrait vous envoyer pour vous aider à avancer et puis bien sûr à être davantage dans l'énergie de votre coeur à écoute de vos ressentis il ya le corps bien sûr mais il n'y a pas que ça il ya les synchronicités aussi mais voilà ne doutez pas des idées des pensées peut-être qu'ils vont venir en tête sous forme d'intuition et les anges communiqueront peut-être davantage on va dire sur le plan physique que d'autres et ça n'empêche pas de garder les yeux ouverts non plus maintenant concernant la carte de l'oracle de l'amour vous avez eu apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens donc là c'est valable que vous veniez de rencontrer quelqu'un où vous soyez déjà en couple bon pour les célibataires c'est un petit peu évident dans le sens où ce qu'on vous conseille c'est bien prendre le temps 1 l'attraction c'est bien mais il faut aussi savoir à qui on a vraiment à faire 1 et puis c'est intéressant aussi ça fait partie du jeu fin c'est chouette franchement les débuts même si on est un petit peu pressé de tout bas au final c'est quand même ce qu'il ya de mieux et maintenant concernant les couples peut-être que justement vous connaissez très bien peut-être trop bien et que vous cherchez peut-être plus l'un ou l'autre à laisser on va dire l'autre vous surprendre parce que tout le monde change évolue et ça peut être intéressant de voir voilà quelle perspective quel point de vue ont changé quelque chose peut-être vous ne vous êtes pas encore dit ou que vous n'aviez pas peut-être aussi osé vous dire un de peur de déplaire à l'autre mais bon voilà maintenant vous connaissez déjà un peu mieux bah vous allez peut-être pouvoir enfin vous dévoiler tout cas on vous invite à l'ouverture à découvrir l'autre ou à le redécouvrir vous pouvez faire des jeux aussi pour ça d'ailleurs que vous venez de rencontrer quelqu'un ou pas le portrait chinois par exemple ça peut être sympa puis bon voilà après il ya plein d'autres choses mais comme on annonce ça peut-être aussi être bien de sortir aussi un peu plus de sa bulle à l'extérieur d'aller peut-être même faire un voyage parce que honnêtement si vous voulez vraiment connaître quelqu'un moi je trouve que le voyage il n'y a pas mieux comme test donc tenter vous serez peut-être agréablement surpris puis vu le magnifique jeu que vous avez bon franchement je ne m'inquiète pas parce que vous avez vraiment un jeu de compète donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà pour les cartes maintenant concernant le point litho alors j'ai eu ici c'est du cristal de roche mais c'est surtout pour la forme en fait si vous voulez ici on a un des solides de platon et ici c'est l'isocaèdre qui a voulu venir qui représente l'eau les émotions la planète vénus le deuxième chakra aussi le chakra sacré qui est orange donc là où on est plus effectivement dans les émotions mais aussi dans l'intimité la sensualité sexualité la créativité et les solides de platon si vous voulez ils permettent de relier l'énergie des chakras à celles universelles permettent d'augmenter le taux vibratoire d'optimiser les plans physiques mentale émotionnel de renforcer le corps de libérer des mémoires aussi et ils peuvent être employés également géobiologie maintenant chacun on va dire à sa spécialité celui ci vient parler davantage d'authenticité c'est à dire d'une attitude qui procure l'amour inconditionnel de soi qui permet d'agir sur les turbulences mentales calme les instabilités et bon le cristal de roche déjà c'est un amplificateur mais ce solide là en plus est un petit peu comme une antenne et maîtrise réceptive qui peut permettre de communiquer un souhait ou une info à la collectivité son influence est plutôt douce et dynamique il permet une meilleure gestion des émotions également la sexualité amplifie également la communication avec le subconscient ce qui permet de soulager de peurs rationnelles de traumas passés et ainsi permettre la joie le rire le plaisir aussi de circuler et enfin il permet de vous aider à mieux vous souvenir de vos rêves au développement psychique et également à la télépathie et sur mon hôtel j'ai pas que des pierres j'ai aussi ici un talisman qui est un symbole viking avec un nom complètement imprononçable enfin je vais essayer quand même aegis jal mûr qui signifie le homme de la crainte généralement ce symbole est porté entre les yeux c'est l'un des plus puissants il symbolise la force l'invincibilité c'est un talisman qui est particulièrement protecteur pour les guerriers parce qu'il confère la peur aux ennemis et il contient également la rune l'as qui est la plus grande protection donc ça a vraiment un effet d'armure ici et dans lequel on peut retrouver huit branches qui représentent toutes les directions ainsi que trois petits traits qui représentent également les trois familles des huit runes donc bon voilà question protection 1 vous l'aviez déjà avec le monde on vous la redonne encore ici à voir si ça vous aime et là vous voyez c'est pareil ce symbole quelque part il est assez complet quoi donc je vous souhaite vraiment de ressentir ce beau sentiment de complétude en tout cas c'est bien parti pour cette nouvelle année je vous fais malgré tout tous mes voeux de bonheur de joie de prospérité pour cette nouvelle année puis bah écoutez ben moi je pense avoir fait le tour de votre guidance donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour tous vos likes vos commentaires vos partages votre fidélité merci du fond du coeur prenez tous bien soin de vous et puis bah je vous dis à bientôt les taureaux namasté